Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Dans cette vidéo, on va parler de la loi de Vienne. Alors cette loi, elle fait rien d'autre que nous expliquer que quand il y a des objets qui sont chauffés, ils changent de couleur. Quel est le rapport de tout ça avec les ondes électromagnétiques ? C'est ce qu'on va tout de suite voir. Allez, on est parti ! Alors la loi de Vienne, elle nous permet de comprendre le profil spectral des corps chauffés. Alors bon, ça ne te parle pas encore, mais ne t'inquiète pas. Si je chauffe un corps, est-ce qu'il change de couleur ? Alors je pense que comme moi, toutes les semaines quand je vais chez le forgeron pour retaper mon épée, tu vois que quand il chauffe l'épée, au bout d'un moment, le métal, à force de chauffer beaucoup, beaucoup, il commence à devenir, il passe par le rouge, puis il devient carrément blanc tellement il est chaud. N'est-ce pas ? Bon, on ne le voit pas que forcément sur l'épée, mais de manière générale, je pense que le métal, ça décrit bien ce phénomène. Alors ce gars-là, Vienne, il a compris en fait la relation entre les rayonnements électromagnétiques et la température. Alors là, tu vas me dire, ok, température, je veux bien, on chauffe, mais qu'est-ce que les rayonnements, ils ont à voir là-dedans ? Ils ont tout à fait à voir, parce que je te rappelle que quand tu vois une couleur, c'est que c'est de la lumière visible. Et si je reprends ça, je cours sur les ondes électromagnétiques, on voit bien que la longueur d'onde, elle augmente, donc il y a les très petites longueurs d'onde, c'est les rayons gamma, 1 picomètre, elle augmente, elle augmente, et quand elle passe entre 400 et 800 nanomètres, ça, c'est le spectre visible. En fait, nous, on ne voit que ça. Donc maintenant, il faut se dire, tiens, si je vois une lumière, c'est qu'il y a quoi ? C'est qu'il y a des ondes électromagnétiques, donc ça marche à la fois pour le soleil, mais aussi pour un objet qui est chauffé. Donc exactement, il y a bien un lien entre les rayonnements électromagnétiques et la température. Et c'est ce que Vienne, c'est ce que va nous expliquer la loi de Vienne. Alors avant d'arriver à la loi de Vienne, il te faut un petit prérequis concernant la température. La chaleur, ça vient de où ? Ça vient d'une agitation. Est-ce que tu comprends ça ? Donc dis-toi, en fait, genre au niveau de nos cellules, allez, je fais comme ça, on a plein de petits bonhommes. Faire très simple. Plus ils bougent, plus ils sont en mouvement, plus ça bouge dans tous les sens, plus il y a de la chaleur qui est créée, parce qu'il y a des interactions, du déplacement, de l'énergie, bref, tout ça, ça fait qu'il y a de la chaleur thermique. Dès que ça bouge, il y a de la chaleur. C'est le principe aussi des micro-ondes, c'est que ça va faire bouger, agiter tout ça. Alors, à ton avis, quelle est la température la plus froide ? Là, tu vas me dire, est à moins 10 degrés, moins 30 degrés. Non, ce n'est pas ça. Donc, vraiment, la température la plus, plus froide par rapport à ce mouvement, c'est quand il n'y a plus de mouvement. Alors, en fait, il y a une échelle qui a été faite qui dit que le zéro de l'échelle, c'est quand il n'y a plus aucun mouvement là-dedans. Ça, c'est l'échelle de Kelvin ou Kelvin. Et ce qu'on appelle le zéro absolu, ça veut justement dire plus rien ne bouge. En fait, c'est là. Tu ne peux pas faire plus froid, vrai ? Parce que dès qu'il y a quelque chose qui commence à bouger, il y a de la chaleur et plus froid, il n'y a juste pas mon lien. Cette échelle, en fait, elle ne correspond pas exactement à la nôtre. Elle a été faite de manière à ce que zéro degré, c'est juste la frontière entre l'eau solide et l'eau liquide et 100 degrés entre le liquide et la vapeur. Donc, nous, on est plutôt basé autour de l'eau. Alors, par rapport à l'échelle de Kelvin, notre zéro correspond à 273,15. C'est un truc complètement linéaire. Donc, si tu veux juste convertir, parce que tu peux être confronté maintenant face à des températures en Kelvin, donc si tu veux passer en degré Celsius, ou inversement, tu vas juste prendre ta température en Kelvin, tu lui ajoutes 273, et tu as bien quelque chose en Celsius. On est d'accord ? Donc, zéro degré, par exemple, c'est zéro plus 273, et tu l'as en Kelvin. Donc, juste, il ne faut pas confondre ici. Donc, on va dire, on va prendre lui, là, la sortie, ça va être 273, c'est des Kelvin. Donc là, si on met quelque chose en température Celsius, tu vas bien avoir une sortie en Kelvin. Alors, ne confonds pas. Voilà, très bien. Alors, pense juste par rapport à ce zéro absolu, et ça, c'est la valeur. Bon, d'habitude, on te la donne. Passons maintenant à la loi de Vienne. Vienne, je pense que tu vois ça. Et ce graphe, ou cette courbe, ou je ne sais pas comment tu as appelé ça, ça se trouve, tu n'as même pas vraiment compris ce que c'est. Alors déjà, essayons de comprendre ce qui a marqué là-dessus. Pourquoi il y a plusieurs courbes ? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Là, on voit déjà longueur d'onde. OK, très bien. Longueur d'onde, ce qui a du sens, parce que là, du coup, on va être à peu près à 400, et là, on va être à 800, c'est bien le domaine du visite. Là, il y a l'intensité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que chaque courbe, là, correspond au spectre à une certaine température. Donc là, j'ai du 5000 Kelvin, 7000, 8000, 9000 et 10 000. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a une température qui fait quoi ? Elle augmente la température. 5000, 7000, donc là, on va dire que c'est 6000, 7000, 8000, 9000. Donc, il y a une augmentation. Et ce que je regarde, moi, c'est le pic. Le pic, c'est vraiment le moment où c'est, justement, c'est quoi ? C'est le pic, c'est le moment où c'est le plus chaud. Donc, le pic, on va regarder la longueur d'onde à chaque fois, la longueur d'onde, la longueur d'onde, la longueur d'onde. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est cette valeur ici, cette valeur ici, cette valeur ici. Ce qui se passe, c'est qu'on remarque bien que ce pic, il se déplace vers les couleurs bleues. Alors, c'est ce qu'on appelle, justement, donc là, c'est les petites, donc c'est ce qu'on appelle les courtes longueurs d'onde. Donc, ça, c'est déjà la première chose. C'est que le pic se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Si je chauffe au max, c'est ça qu'on veut dire. Donc, si un objet, on le prend et on le chauffe au max, c'est ce que tu entends dire, c'est son spectre. Donc, son spectre, il va commencer à aller vers le bleu. On dit qu'il s'enrichit de radiation bleue. Alors, ça, on l'avait déjà vu, même les années précédentes. C'est peut-être même un rappel pour toi. Alors, peut-être pas avec cette figure, mais, Vienne, il ne s'est pas arrêté là, bien sûr. Il a réussi à sortir, justement, une relation entre le lambda pic, donc la longueur d'onde qui représente le pic, et la température. Donc là, comme il dit, les températures, qui est la suivante. Il dit que lambda pic fois la température, c'est égal à une constante. Donc, vraiment, on a proportionnel. C'est inversement proportionnel. Donc, cette constante, il nous la donne aussi. Est-ce que ça, ça a du sens par rapport à notre graphe ? Alors, juste une petite analyse rapide. Lambda, c'est égal à quoi ? À une constante, c'est divisé par T. Donc, la température, c'est l'augmente. Lui, il est fixe. Il augmente, il augmente. Donc, lui, il va devenir, il va aller vers zéro. Donc, lui, il va devenir plus petit. Est-ce que ça a du sens ? La température augmente. Donc, tu vois, ça, c'est à chaque fois un autre, avec une température différente. Elle augmente et on voit ce pic qui va vers des lambdas, des longueurs d'onde qui sont plus petites. Donc, là, c'est zéro. Donc, voici ce qu'il dit. Alors, maintenant, tu vas me dire, OK, super. En plus, il te sort une valeur. C'est vraiment cool. Mais, donc, c'est des mètres fois Kelvin. Mètres fois Kelvin. Ou degrés Celsius. Après, ça, ça dépend de toi, de ta température. Mais maintenant, c'est quoi le but de tout ça ? Eh bien, le but, ça sera justement d'en déduire des températures. Pourquoi ? Pourquoi ? Il suffit de prendre un thermomètre. Oui, c'est vrai. Quand tu as la fièvre, c'est peut-être bien de prendre un thermomètre. Par contre, si maintenant, je ne sais pas, tu vas peut-être mesurer, je ne sais pas, le magma, bref, des trucs où tu ne peux pas juste mettre un thermomètre. Sinon, le truc, il fond. Eh bien, tu peux maintenant le faire à distance grâce à un spectromètre. Ce que tu vas faire, tu vas, déjà, prenons de nouveau l'exemple. J'ai l'épée, ou j'ai quelque chose de plus réaliste, une étoile, et je vais prendre un spectromètre, et ensuite, je vais regarder sa couleur. Donc, je vais choper son spectre, je regarde sa couleur, et à partir de là, vu que j'ai les deux, je peux justement savoir, je peux en déduire sa température grâce à cette fameuse formule, parce que la température, c'est rien d'autre que la constante divisé par la longueur d'onde au pic. Donc là, je vais prendre cette valeur-là, là en bas, je vais prendre cette valeur-là, là en bas. Donc, grâce à un spectromètre et la couleur que je vois, je peux en déduire la température. Donc, on voit vraiment les applications concrètes de cette loi de Vienne. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu ? Ça te tombe bien ? Il y en a encore. Sur Matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le rythme de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés, étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans les jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur Matrix.fr